Salut tout le monde, je m'appelle John Breistar. Je suis venu pour vous apprendre à monter façon western. Regarde, tu crois qu'il est perdu ? On dirait que Megan va te voler ton cow-boy. J'ai toujours rêvé d'apprendre. On a vu un cheval aujourd'hui en promenade. Tu crois qu'il pourrait être sauvage ? Ce cheval s'appelle Belle. Apparemment un cheval fantômer dans la vallée. La légende dit que celui qui essaiera de l'attraper sera poursuivi par un mauvais sort et que seule Belle pourra choisir elle-même qui remplacera son ancienne propriétaire. Et ça, c'est supposé être le mystérieux cheval fantôme de l'histoire. Véronica ! D'après moi, tu es maudite. Quoi ? Tu as suivi Stéphanie quand elle est allée chercher le cheval fantôme. Ce serait pas l'amour qui te rend complètement débile ? Bah alors comment ça se fait que ton visage soit tout irrité et pas le mien ? Je suis heureuse de vous présenter le nouveau membre du pain creux. Stéphanie, est-ce que je peux faire une photo de toi et de... d'elle ? Alors c'est là que tu te caches. Vous pensez qu'elle va bien ? Pour être tout à fait franche, je crois que Belle revient de l'enfer. Pourquoi ? Bah en croire ce que je vois, elle a probablement été débourrée et dressée. En tout cas, elle a été négligée. Elle souffre de malnutrition, ses pieds ne sont pas soignés depuis des mois et ses dents se déchaussent. Vous avez vu les traces d'eczéma qu'il y a sur la croupe et l'encolie ? C'est probablement l'humidité. Mais elle se rétablira, vous croyez docteur ? Avec de l'amour et de l'attention, elle devrait s'en sortir. Tu réussiras à faire ça ? Bien sûr que oui. Comment des gens peuvent abandonner un si merveilleux cheval ? Ce sont sûrement des monstres. Stéphanie Lake, une cavalière confirmée du pain creux, a déclaré, après avoir trouvé Belle, ce cheval est une petite merveille. Merci ma jolie Stéphanie, j'ai une surprise pour toi. Tout est tellement embêtant depuis que John Brightstar n'est plus là. Avec lui, en tout cas, on ne s'ennuyait pas. Il me manque aussi. Quand il était là, au moins, tu ne me bassinais pas pendant des heures avec lui. J'espère qu'il va vite m'écrire. Il sait écrire ? Pourquoi tu dis ça ? Il a déjà des difficultés pour parler. Tu es toujours dure avec mes petits copains. J'ai eu de meilleures conversations avec mon cheval. J'en peux plus. Christy, par pitié, gratte-moi le dos. Mais où est-ce que tu vas ? Sois pas idiote ! Christy, j'ai besoin de toi ! Ah, te voilà Sam ! Regarde Belle, avoue qu'elle a l'air fantastique. T'as vu comme elle est jolie ? Et rappelle-toi que comment j'adore les pommes et les caramels et pas les mous... Et pas les mous, ouais, je sais. Tu l'as dit au moins un million de fois. Désolée, amuse-toi bien. Comment je te manque, hein ? Oui, ça fait bizarre de voir une autre personne que moi le monter. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça va aller, ne t'inquiète pas, d'accord ? Je crois que je vais la mettre dans le paddock pour qu'elle galope un peu. Christy, arrête de me faire la tête. Ma mère m'a acheté plusieurs billets pour le concert qui a lieu au Coliseum. Tu veux venir ? On sera assise devant. Bien sûr, où veux-tu être assise ? Je parie qu'après on va pouvoir aller voir... Pourquoi t'es par terre ? Je suis tombée, banane. Mais comment ? Aide-moi à me relever, je t'expliquerai le verbe tomber. Ces vieilles chaussures sont beaucoup trop grandes. Où sont passées tes nouvelles bottes ? J'en ai déjà perdu une. Où ça ? Je les aurais peut-être au pied si je savais où. Tu devrais arrêter de fréquenter des idiots. Ton QI est celui d'un cheval. Tu tombes et tu perds une botte ? Je suis sûre qu'il y a un lien. Ben oui, c'est bien ce que je te disais. Non, c'est le sort. Je croyais t'avoir dit que je ne voulais plus t'entendre dire un seul mot là-dessus. Je sais, je n'ai pas arrêté de prendre soin de Belle ces derniers temps, mais je vais m'occuper de toi. Est-ce que ça te plairait une longue balade sur la plage ? Stéphanie, dépêche-toi, c'est Belle. Salut, Christy. John, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pendant que mon père est à l'hôpital, je vais dormir ici. C'est fantastique. Et ta panoplie de cow-boys ? T'as changé de style ? Ça faisait partie du spectacle. C'est la parose qui compte. Voilà le vrai, moi. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est chouette. Essaye de la ramener à l'écurie. Chut. N'aie pas peur. Allez. Ça va aller. Ça va aller. Allez, approche, oui. Tiens. Oui, t'es un bon cheval. Allez, viens. Allez. Ne t'inquiète pas, viens par ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait une demi-heure que j'essaie de l'approcher. Elle ne veut pas se laisser faire. Belle, belle, non, belle. Oh, j'y étais presque. Doucement, mais doucement. Oh, belle. Oh, belle. Belle, belle, t'es qui ? Belle, calme-toi, calme. Ça va aller. Viens, calme-toi. Allez, viens. Oh, tu as de la sauce. Oh, tu dois sûrement penser que je suis un porc. Non, pas du tout. Est-ce que tu viens faire la promenade ? Oh, regarde ça. Est-ce que quelqu'un aurait vu par hasard une botte absolument divine ? Elle était bien visée, celle-là, je suis plantée entre les deux cieux. Véronica, attends-moi. Il faut à tout près que je te parle. Il ne faut surtout pas nous laisser seules, je t'en prie. Je croyais que tu l'aimais. Je le croyais aussi. Je le trouvais très drôle et romantique. Mais maintenant que je commence à le connaître mieux, je... C'est juste un bon gros ringard. Tout va bien. Laisse-moi essayer. Tout va bien se passer. On veut juste que tu rentres à l'écurie. Fais-moi confiance, personne ne va te faire de mal. Bien joué, Stéphanie. T'as vu ça ? C'est incroyable. J'espère que vous avez pris des notes. Il doit bien être quelque part là-dedans. Après tout... C'est peut-être le sort. Le sort ? Quel sort ? C'est rien. C'est juste... Il s'est tombé. D'accord. Je suis maudite à cause du cheval fantôme. Pourquoi dis-tu ça à Véronica ? Belle. Elle m'a jeté un sort. Depuis le jour où j'ai fait peur à cette sale bête, tout ce que je fais se retourne contre moi. J'ai perdu une botte. Je trébuche sur des choses invisibles et je me roule dans l'herbe à la puce. Ça n'a pas l'air si catastrophique. Sans oublier l'histoire du concert. Ma mère réserve toujours des places face à la scène du Coliseum. Et cette fois-ci, elle n'a pas réussi à avoir des strapontins dans le fond. Je vois et tu crois que c'est la malédiction. Oui, ce serait quoi autrement ? La vie. Véronica, les sorts n'existent que dans les histoires. Je déteste ces bottes immondes. Ça ne te sert à rien de crier, Véronica. Ça ne te fera pas retrouver la botte perdue. Mais le monde entier est contre moi. Arrête tes sottises. Le monde est merveilleux. Et ta botte va réapparaître... quand tu le mériteras. Ça va ? J'ai vu un truc complètement dingue aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était ? J'ai vu Stéphanie avec Belle là dehors. Et on aurait dit deux amis unis à la vie par une mystérieuse force intérieure. Bonjour, il y a quelqu'un ? Oui. Un renseignement ? Oui, vous pouvez me dire où trouver Stéphanie Lake. Pauvre Belle. Elle est tellement craintive. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de savoir pourquoi elle est traumatisée à ce point. On s'en fiche de le savoir, elle est en sécurité maintenant. C'est elle. Stéphanie, je te présente Chelsea Owens. Elle dit que Belle lui appartient. Ça, je n'y crois pas. Mais regardez la description, vous voyez bien que c'est ma Blackie. Elle s'appelle Belle. Et comment on peut savoir qu'elle n'a pas été abandonnée ? Eh bien ça, c'est le rapport de la police que j'ai rempli le jour où on me l'a volée. Elle est à moi maintenant, je l'ai trouvée. Stéphanie, je suis désolée. Non ! Peut-être bien que ce cheval vous appartenait, mais au lieu de revenir vers vous, il est venu vers moi. Stéphanie, Max n'a pas tort, on devrait peut-être en discuter et ensuite... Non ! Écoute, tu es très gentille de l'avoir aussi bien soignée, mais je veux que mon cheval rentre à présent chez moi. J'ai peur qu'il n'y ait rien à faire, Stéphanie. Ce cheval doit retourner à son propriétaire légal. Je n'arrive pas à croire que Belle soit plus là. Madame Owens te laissera peut-être voir Belle ? Ça ne m'intéresse pas de la voir. Je veux avoir Belle ici avec moi, est-ce que tu peux le comprendre ? Je trouve que cette dame a l'air de l'aimer et elle la traitera bien. Tu crois ça ? Allez Blackie, on va te remettre à l'étude. Arrête de jouer ce petit jeu avec moi, tu fais ça depuis ce matin. Arrête de faire l'imbécila ! Tu me le paies, espèce de sale carne ! Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas écrit cet article... Oh, tu n'as vraiment pas à t'en vouloir. Ce cheval revient de droit à Chelsea, c'est son propriétaire légal. Il n'y a strictement rien à faire. Tu as raison. De toute façon, il lui reste encore Comanche. Eh ben, oui et non. J'ai dit à Sam de le prendre en reprise quelque temps. Oh non ! C'était l'occasion parfaite pour Sam de monter un bon cheval. Je croyais que Belle lui suffirait. Elle aura toujours le droit de monter Comanche. Le problème, c'est qu'elle ne l'aura pas aussi souvent qu'avant. Il y a sûrement un autre cheval que Sam peut prendre. Eh bien, je ne crois pas que ça la rendrait plus heureuse. Il faut qu'elle oublie Belle et vite. Je vais l'aider un peu. Je vais chercher une solution pour qu'elle retrouve le sourire. Est-ce que tu vas ? Passer des coups de fil ? Si ça peut aider. Christy ! Christy, est-ce que tu es là ? Ah, c'est ici que tu te caches. Tu ne m'as pas entendu t'appeler ? Oh, j'étais en train de rêver assez sûrement. Alors, je parie qu'on a plein de trucs en commun. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Oh, des tonnes de trucs. Du cheval, du mountain bike. Oh, et j'allais oublier la batterie. Oui, tu feras ton solo de batterie plus tard. Je veux t'apprendre tout ce que je sais à propos de la race Quater Horse. Je ne comprends pas pourquoi vous m'amenez ici. Tu vas voir. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? On vient pour voir Belle. Je veux dire Blackie. Stéphanie veut lui dire au revoir. Où elle est ? Ça ne sert à rien de me le demander. Elle a sauté la barrière et elle s'est enfuie. Mais vous avez essayé de l'arrêter ? Cette jument est folle. Je n'avais pas envie qu'elle me piétine. Elle est juste craintive. Et ça, ça se comprend très bien après tout ce qu'elle a pu endurer. Belle ? Stéphanie ? Attends. Belle ? Belle, viens ici. Belle, c'est moi. Belle, c'est moi. Belle, c'est moi, Belle. Belle, c'est moi, Belle. Belle, allez, reviens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Christy, t'es où ? Est-ce que c'est John Braystar ? Oui, ou plutôt... Oui, il doit rester ici tout le week-end et depuis qu'il est arrivé, il te cherche partout. Moi, je croyais que c'était toi qu'il cherchait. Oui, c'est parce qu'il croit que je vais pouvoir l'aider. Oui, c'est vrai, John n'arrête pas de parler de toi. Mégane par-ci, Mégane par-là, je crois que tu n'intéresses. Tu racontes que c'était un monteur. Je voulais juste voir s'il te méritait pour être sûre que c'est un garçon correct. Il te faut quelqu'un d'extraordinaire comme John. Tu as entendu parler de la fameuse race des Quater Horse ? Non. C'est parfait. Ils ont décidé d'appeler ses chevaux les Quater Horse parce que figure-toi, ils courent sur un quart de mile. Un quart de mile, un quart de cheval, tu vois. Un quart de mile, j'adore. Elle est trop bonne, celle-là aussi. Attends, c'est très différent concernant les âmes. Mais ça ne sert à rien, ce cheval est déjà trop loin. Non, au contraire. Belle doit sûrement être près d'ici. Je crois qu'elle a peur, c'est tout. Elle se cache. Belle ! C'est moi, Belle ! Ça va aller, viens par ici, je te ferai aucun mal. Voyons, Stéphanie, elle peut être n'importe où. Belle ! Belle ! Cette jument est dangereuse, elle n'écoute rien de ce qu'on lui dit. S'il te plaît, fais attention. Ça va. Doucement, doucement. Merci d'avoir attrapé Blackie pour moi. Elle s'appelle Belle et pas Blackie, c'est un nom horrible. C'est mon cheval et je lui donne le nom qui me plaît. Allez, sortez de ma propriété tout de suite. Et c'est valable pour vous. Vous devriez donner Belle à cette fille. Leur amitié est évidente. Je vous demande votre opinion. Je suis journaliste, vous l'aurez de toute façon. Ce terrain est privé. Je vais appeler la police. Ben tant mieux, il faut que je parle à quelqu'un de mon opinion. Et puis aussi de la malchance qui vous poursuit. On en est à combien ? Quatre chevaux volés en un an. Mais il y a la bonne fée de l'assurance qui rembourse les vols. Je parierais qu'aujourd'hui, vous avez déjà commencé à remplir un formulaire de vol. Et si la police refuse d'écouter mon opinion, je pense que mes lecteurs le feront. Viens Stéphanie, on s'en va. John, est-ce que tu repars déjà chez toi ? Oui, on me réclame à la ferme. Voilà, je voulais... Écoute, t'es vraiment très gentille et tout et tout. Mais, enfin, mais... Tu veux qu'on soit copains, si tout ? Ben, tu vas pouvoir supporter ça. Oh, je vais essayer de t'oublier. Un de ces jours, Christy. Au revoir, Véronica. Et c'est pour elle qu'il t'a larguée. Attends, je l'ai fait exprès. Décidément, tu ne tournes pas rond, Véronica. C'est dommage. Pas de chance. Madame Rey, qu'est-ce que vous croyez que le monde entier peut être contre vous ? Il n'y a pas de fumée sans feu, tu sais. Je voudrais savoir ce que j'ai fait pour mériter cette malchance. Et si ce n'était pas le reste du monde, ton adversaire ? Et si c'était surtout toi-même ? Tu veux que tout soit parfait, y compris toi-même ? Il va falloir comprendre que ce n'est pas près d'arriver. Madame Rey ! C'est ta botte ? Tu vois, j'ai l'impression que la chance est de retour. Quoi ? Ça te change des restaurants en 5 étoiles ? C'est mieux, il y a 5 milliards d'étoiles. Tu sais l'histoire que tu as racontée à propos de Belle ? Elle est vraie ? John et son père disent que oui. Et ils ont passé pas mal de temps en montagne. Ils ont vu Belle et même plusieurs fois. Et toi, tu l'as vue ? Non. Jamais. Comment tu peux y croire ? Alors que tu ne l'as encore jamais vue ? Eh bien... Rien n'est vrai. Si tu ne veux pas y croire. Je n'arrive pas à croire ce que tu viens de dire. Et pourtant, tu crois en nous deux ? Oh oui, sinon je ne serai pas ici. Belle a couru vers toi. Ça c'est génial. Je sais. J'étais contente qu'on soit réunis une dernière fois, elle et moi. Vous croyez que Belle ne m'oubliera jamais ? Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que Belle a un problème ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle va bien. Mais tu m'as expliqué l'autre jour qu'un cheval devait choisir son cavalier. Eh bien, je crois que Belle a déjà fait son choix. C'est toi. Maintenant, je veux que tu ailles dire à la journaliste ce que je viens de faire. Déborah ? Oui. Pourquoi ? Parce que son opinion est importante pour moi. Comment ? J'aimerais te présenter Belle. Sam va te faire travailler parce que moi j'ai Belle. Mais ne t'inquiète pas, je t'aime toujours. Je suis sûre que vous allez devenir très copains. Je suis sûre que vous allez dire à la journaliste ce que je viens de faire. Je suis sûre que vous allez devenir très copains. Je suis sûre que vous allez devenir très copain. Je suis sûre que vous allez vivre très copain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501